Lundi 7 avril 2020, 22e jour de confinement. Le rayon, maximum d'un kilomètre, autorisé pour faire un peu d'exercice physique, me donne accès à un pré-enjachère. Paysage assez monotone à cette époque de l'année. Pratiquement pas de fleurs encore. Au moment de rentrer, le regard s'arrête sur une petite tâche jaune, à une quinzaine de centimètres du sol. Elle ressemble à une touffe de laine de mouton. Mais en m'approchant, je distingue qu'il s'agit d'un cocon tissé et accroché à deux brins d'herbe. Ce jour-là, je rentre avec une photo et une énigme à résoudre. La photographie, c'est un peu comme un bloc-notes. Elle fixe la réalité que l'on a observée et que la technologie restitue à l'identique. En développant la photo sur l'ordinateur, on distingue très nettement les fils de soie qui amarrent le cocon. Le volume de l'ouvrage n'est pas très grand. Deux centimètres de large, un et demi de haut, un centimètre d'épaisseur. Par transparence, il n'y a rien de particulier à distinguer. Commence alors une recherche sur Internet. Une requête simple, cocon jaune et plus de 700 000 résultats proposés. Passons en revue les images. En voici une qui ressemble à notre sujet. Elle est proposée par un forum consacré au monde des insectes. Ce serait l'œuvre d'une chenille de papillon, souvent parasitée par une petite guêpe solitaire. Pour en avoir le cœur net, une seconde sortie s'impose pour exfiltrer le cocon jusqu'à éclosion de ses occupants. Un pot de miel vide au couvercle perforé fait l'affaire. De retour au cabinet des curiosités, de nouvelles données peuvent être déjà prises en compte. Sous les couches extérieures de soie tissées, on distingue plusieurs petites taches sombres réparties dans l'enveloppe protectrice privilégiant la piste du parasitoïde. Nous avons affaire à une petite guêpe solitaire de la famille des braconidae et du genre micro-gastronaie. Après fécondation, la femelle jette son débolu sur une chenille, au stade de la troisième ou quatrième mue, dans laquelle elle va pondre ses œufs en même temps qu'elle va lui transmettre une hormone manipulatrice. La chenille reste vivante jusqu'à l'éclosion des larves. Elle tisse même un cocon de protection autour des nymphes du parasitoïde et les protège d'éventuels prédateurs. Elle meurt par la suite. La découverte de ce mode de survie de l'espèce remonte à la fin du XIXe siècle. Depuis, on a entrepris d'utiliser les hyménoptères dans la lutte biologique. Chaque espèce a un hôte particulier, chenille, mouche à fruits, guêpe du bois, larve de coléoptère ou puceron. Le monde agricole mise sur cette possibilité de limiter les ravageurs des cultures et disposer d'une alternative au traitement chimique.